Musique Bonjour à tous et bienvenue sur The Max Rebo Collection. Comme vous le savez, sans doute, chaque Star Wars Célébration contient son lot d'exclusivités. Lors de la dernière Star Wars Célébration Europe, à Londres, a été distribué par Hot Wheels cette petite voiture aux couleurs de Boba Fett. Le Boba Fett prototype armor, tout de blanc vêtu, tel qu'il apparaissait dans des vidéos test pour l'Empire Contre-Attaque. Mais outre cette petite voiture, l'exclusivité la plus recherchée de la Star Wars Célébration était sans conteste le Kylo Ren Unmask. Il était distribué par les magasins Forbidden Planet, une chaîne de magasins anglais vraiment cool. D'ailleurs, si vous allez à Londres, passez par leur boutique et il fallait récupérer en fait, en début de salon, un coupon. Un coupon qui était distribué au premier arrivant et donc qui vous permettait d'acheter cette magnifique figurine. Donc le Kylo Ren Unmask Black Series dans un coffret exclusif. Figurine que je vais vous présenter tout de suite. Pour nous remercier de notre achat, c'était 35 livres. En plus de la figurine, Forbidden Planet offrait plusieurs petits cadeaux. A commencer par cette affiche. Alors là, ils annoncent un tirage limité à 3000 exemplaires. Qui en fait fait la liste des Black Series sortis en 2015 avec l'épisode 7. Était également offert ce joli petit sac. Star Wars Black Series. Asbro. Et pour les plus chanceux, alors ça je l'ai eu le dernier jour, un magnifique poster mettant en scène Jyn Erso combattant des Star Troopers. Donc maintenant qu'on a vu ces petits cadeaux fort sympathiques, passons à la review de cette figurine Black Series exclusive à la dernière Star Wars Célébration London. Le packaging de cette Black Series édition limitée Célébration est vraiment magnifique. Le visuel est très soigné. La figurine est dans un véritable coffret. Sur le devant de la boîte, vous avez un visuel de Kylo Ren démasqué. Kylo Ren, lorsqu'il affronterait à la fin du film, déchaîne toute sa colère. Le visuel est vraiment magnifique. On retrouve les couleurs Black Series avec le rouge et le noir. On devine également sur le côté le logo du premier ordre. C'est également ce qui fait la joie des collectionneurs comme moi, un coffret boîte-fenêtre en fait. Donc vous ouvrez avec un système de scratch la boîte et vous découvrez la figurine vraiment mise en valeur avec tous ses accessoires. Vous avez donc sur la droite un drapeau sur son mât arborant l'emblème du premier ordre. Le casque détruit de Vader qui effectivement se retrouve aussi sur la boîte. Donc le casque est vraiment très réussi. Le casque ensuite de Kylo Ren et son sabre laser, l'âme allumée. Et il tient dans ses mains une version non allumée de son arme. Premier des accessoires accompagnant ce set exclusif, le drapeau, l'étendard du premier ordre. Alors vous avez un socle dans lequel s'emboîte le mât, auquel est suspendu le drapeau, qui arbore l'emblème, le blason du premier ordre. Alors le socle étant en plastique noir, il semble assez fragile. Voilà. Ensuite, le casque de Vader. Le casque de Vader est un accessoire vraiment, vraiment sympa. En plus, sur lequel il y a eu un vrai soin, un vrai soin niveau peinture. L'aspect, l'aspect métallique à la fois brûlé, enfin, et très, très bien rendu. Alors par contre, je ne vais pas pouvoir le sortir sans abîmer, j'ai l'impression, la boîte. Alors, il va rester dans cette magnifique boîte de présentation. Ensuite, le casque de Kylo Ren. Alors lui, il est semblable à celui qu'on a déjà pu avoir avec la figurine Black Series normale. Donc, en fait, c'est un casque, mais une tête interchangeable. Là, on voit effectivement la place pour l'articulation. C'est là que la bille peut s'emboîter. Pour effectivement remplacer le Kylo Ren Unmask par la version classique. Et pour finir, la figurine en elle-même. Donc, le Kylo Ren version Unmask, version Ben Solo. Le visage est plutôt de bonne facture. Il est assez ressemblant à Adam Driver. Sans être exceptionnel non plus. On reconnaît le personnage. Il est bien réalisé. Mais bon, Hasbro a effectivement déjà, sur certaines figurines, même à plus petite échelle, rendu un travail encore plus bluffant. Alors, la capuche est en tissu. L'écharpe, donc, qui repose sur ses épaules, elle est dans un plastique, plastique rigide. Le mélange tissu plastique fait souvent des merveilles pour les figurines. On est vraiment, après, sur la même finition, finalement, à part ce visage que la Kylo Ren Black Series classique. Que ce soit la 6 pouces ou la 3 3 quarts. Avec, donc, des parties. Là, le reste de sa tunique qui est en tissu. La ceinture en plastique rigide. Donc, comme dit précédemment, il tient fermement entre ses mains son sabre laser éteint. Voilà, le reste de la tunique est en tissu avec une robe intérieure en plastique souple. Donc, belle figurine, de belles factures. Et, alors, pour tous ceux qui auraient loupé cette version célébration, sachez que le Kylo Ren Unmask fait partie de la prochaine vague de figurines Black Series à sortir. Alors, peut-être pas la prochaine prochaine, mais celle qui va accompagner la sortie de Rogue One. Où il y aura, effectivement, Jin Erso, le Dust Trooper et le nouveau droïde. Ainsi que, je crois, une nouvelle Rey et ce Kylo Ren. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, il ne sera pas accompagné de tous ses accessoires. Donc, du drapeau et du casque de valeur qui, en soi, est une belle valeur ajoutée pour ce magnifique ensemble. Merci. 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 Merci.